Alors que la saison 2 de la chronique des Bridgertons est en cours de tournage, de nouvelles informations croustillantes ont pointé le bout de l'heure. Bonne nouvelle pour les fans de la série à succès de Netflix la chronique des Bridgertons. Le montage des premiers épisodes de la saison 2 et d'or est déjà terminé. Même la date de sortie officielle n'a pas encore été dévoilée. Cela signifie que les fans pourraient ne plus avoir à attendre bien longtemps avant de la découvrir. A l'occasion des annonces pour les Emmy Awards fêtes le mardi 13 juillet, révélant que la série a reçu tout de même 12 nominations. Le showrunner de la série Chris Vendus en s'est confié à Entertainment Weekly au sujet des deux premiers épisodes de la saison 2 qu'il a déjà pu regarder, les gens ne sont pas prêts. C'est tout ce que le public a aimé dans la saison 1 mais encore plus, nous prévient-il. Adapté du deuxième roman de la saga de Julia Keane, la chronique des Bridgertons narrera cette fois-ci les aventures d'Anthony Bridgertons. Incarné par Jonathan Belly, une saison qui sera encore plus sexy d'après l'acteur, mais aussi plus surprenante selon le créateur de la série. Dans cette saison 2 qui se fera malheureusement sans rejet Jean Page, de nouveaux personnages feront leur apparition. Dans la famille Sharma qui va causer quelques problèmes. Alors qu'Anthony Bridgerton veut se marier avec Edwina. La sœur aînée de celle-ci, Kat, va s'opposer à leur union et se rapprocher du frère de Daphné Bridgerton, interprété par Phoebe Dinovore. Kat Sharma est une vraie force de la nature et elle est souvent face à Anthony Bridgerton. Ensemble, ils sont magnétiques. On ne peut pas les quitter des yeux quand ils sont ensemble à l'écran. Ajouté Chris Venduzan, qui laisse présager de nouvelles scènes épiques. Le tournage des nouveaux épisodes ayant débuté en avril à Londres. La saison de la chronique des Bridgerton devrait arriver d'ici quelques mois sur Netflix. Sous-titrage Société Radio-Canada